Sous-titrage Société Radio-Canada Demandons au Seigneur de fortifier notre foi. Avant de commencer la célébration de ce mystère, reconnaissons humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as été glorifié par la vie et la mort du bienheureux évêque Martin. Rénouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, pour que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vien et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean Moi, l'ancien, à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devrez marcher, comme depuis le commencement, vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne se tient pas dans l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient dans cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègrent dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ces exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de l'autre. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse y aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de l'autre qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de mougre du grain. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement de notre évangile, c'est qu'il y aura une fin. Ce fragment de l'évangile de Saint-Luc est très clair. Le Seigneur nous dit qu'il y aura une fin. Une fin pour chacun d'entre nous. Et nous devons vivre en sachant qu'il y aura cette fin. Parmi les multiples définitions de l'homme, il y a une qui dit que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Ah oui, nous le savons. Mais parfois nous vivons comme si nous n'allons pas mourir. Nous mentons, nous descendons comme si nous étions éternels sur cette terre. Nous allons mourir. Et cela ne veut pas dire que nous devons vivre avec angoisse, que nous devrons profiter de toutes les secondes parce que ce sont des secondes de moins de notre vie. Maintenant, nous devons juste vivre en sachant que nous serons appelés, que nous allons laisser tout ce que nous aurons amassé, tout ce que nous aurons étudié, tout ce que nous aurons cherché, nous allons le laisser ici. Nous sommes le seul animal qui sait qu'il va mourir. Pensons-nous à la mort. Pensons-nous à cette fin que nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y aura une fin, une fin pour toi. Ne vis pas comme si cette fin n'existait pas, que cette fin n'arrivera pas. Nous allons mourir. Et aujourd'hui, parler de la mort, c'est être dérangeant. Aujourd'hui, celui qui parle de la mort, celui qui parle de la vie éternelle, enfer et paradis, est considéré comme quelqu'un qui dérange. Nous allons mourir. Et le savoir nous aide à nous préparer. Préparer notre mort. Et nous la préparons dans notre vie quotidienne. Le Seigneur nous demande de ne pas nous préoccuper. Oui, cherchons du travail. Oui, pourquoi pas cherchons à bien vivre sur la terre, cherchons la paix. Mais en sachant dans le fond que tout cela, nous allons le laisser ici. et ce que nous emporterons avec nous, c'est la charité, c'est l'amour, c'est l'aide que nous aurions donnée à nos prochains. quelqu'un dirait, mais si je n'ai pas mangé, comment je vais donner à manger aux autres? Nous avons tous quelque chose à donner. Nous avons tous, par exemple, des mots de consolation pour ceux-là qui ont besoin de nous. Nous avons tous quelque chose à donner. Personne n'est pauvre en tout. Ce que nous emporterons, c'est cette charité. Les larmes que nous aurons essuyées seront nos avocats devant Dieu. Viens béni de mon Père parce que j'ai eu faim. Le monde que nous aurions donné sera notre avocat. Cet monde nous défendra devant Dieu. Ne vivons pas en égoïste, en solitaire. Nous allons mourir. Et ce que nous devrons emporter, ce sont nos œuvres les bonnes, nos œuvres de charité, nos œuvres d'amour, l'aide que nous aurions donnée aux autres, la consolation, la foi que nous aurions transmise. Pensons à ce jour où nous serons devant le juste juge. où nous serons devant celui-là qui nous demandera des comptes. Pensons à ce jour, chers frères et sœurs. Et le Seigneur, dans cet évangile, nous parle aussi d'un événement de l'Ancien Testament. Le Seigneur nous parle de l'hôte, le frère d'Abraham qui vivait dans cette ville qui est aujourd'hui la vallée de la mer morte. Le Seigneur a averti à la ville de sortir sans regarder en arrière. Et l'hôte est sorti malgré la douleur de tout laisser. Je m'imagine que l'hôte avait un toit, il avait des amis, il avait une famille. et il est sorti sans regarder derrière parce que le Seigneur avait averti mais sa femme a regardé derrière. Je ne sais pas si cela vient de la curiosité que toutes les femmes ont. Mais sa femme a regardé derrière et s'est transformée en une statue de salle, de sel. Notre passé parfois pèse sur nous. et nous voulons toujours regarder derrière. Mais demandons-nous qui est celui-là dans ce monde qui n'a jamais fait de mal? Qui est celui-là qui n'a jamais porté préjudice à quelqu'un d'autre, à Dieu? Ne restons pas bloqués dans notre passé. Notre passé doit nous servir à prendre des leçons. Notre passé doit nous servir pour préparer le futur. Mais ne regardons pas toujours derrière. Nous avons une vie à construire. Nous avons une rencontre avec le Seigneur à préparer. Que notre passé ne bloque pas ce futur. Nous sommes ne nous transformons pas en statue de sel comme la femme de l'autre qui a désobéi au Seigneur. Et la statue à ceci c'est qu'elle ne bouge pas. soyons dynamiques. Laissons nos erreurs du passé. Avançons dans la vie. Le Seigneur nous demande non seulement de lui obéir mais aussi de savoir que sa miséricorde est avec nous qu'il nous pardonne quand nous lui demandons pardon. Regardons plus en avant. Pensons nos blessures du passé. Le mal que nous avons fait. le pardon que nous devons donner aux autres pour continuer. Pensons à l'amour que nous devons pour les autres. La charité. Le pardon. Demandons au Seigneur en ce jour où nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Martin de Tours que le Seigneur nous aide à penser nos plaies du passé pour que nous ne devenions pas des statues que de celles pour que nous tournions les yeux vers lui parce que lui-même est celui-là qui nous pardonne nos erreurs du passé. Louez-so à Jésus-Christ. À jamais. Au début de cette prière commune, chers frères et sœurs, prions tous ensemble le Christ notre Seigneur non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour nos proches et pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions entre ces peuples, les différentes guerres. Prions le Seigneur pour la paix et la concorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses. Prions pour les malades, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour tous ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour ces professionnels qui, par fidélité à leur travail, sont persécutés dans leur lieu d'emploi pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs. Prions le Seigneur pour tous ceux qui, par leur sacrifice, nous aident à maintenir ce séminaire, à maintenir notre famille spirituelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour nous tous, enfants, pour que le Seigneur nous aide à préparer notre fin, à préparer le jour de sa rencontre, et qu'il nous aide aussi à savoir penser nos plaies avec sa grâce, avec sa miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Parle au Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, sanctifie cette offrande du Seigneur Dieu. Heureux de célébrer Saint-Martin, nous te la présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et non. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, paix et très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Martin-de-Tour. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osana au plus haut des cieux. Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Osana au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Martin de Tours et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. A nous de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. A nous de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. A nous de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-le-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je courrai en votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as refait nos forces, Seigneur, par le sacrement de l'unité. Donne-nous de vivre toujours en parfait accord avec ta volonté, pour qu'en imitant le bienheureux Martin dans l'offrande totale qu'il te fie de lui-même, nous ayons la fierté de t'appartenir vraiment par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage ST' 501